Bonjour les enfants, aujourd'hui on va faire les leçons de grammaire, l'attribut de sujet. D'abord, il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'attribut de sujet. L'attribut de sujet est un mot ou un groupe de mots qui nous donne des informations sur quoi ? Sur le sujet. Il donne aussi des précisions, soit sur l'identité de sujet, sur ses défauts, sur ses qualités et aussi ses particularités. Mais il vient toujours après un verbe d'état. Alors, les verbes d'état, ils sont plusieurs, mais les plus utilisés, comme vous voyez, sont ici. On a le verbe être, le verbe devenir, le verbe rester, le verbe sembler, le verbe demeurer, le verbe aussi paraître, on a aussi passer pour, avoir l'air, etc. Alors, le verbe, l'attribut de sujet, il s'accorde en genre et en nombre avec quoi ? Avec le sujet. Exemple. La petite fille paraît fatiguée. Où est le sujet ici ? C'est la petite fille. La petite fille ici, c'est un sujet. Le verbe, c'est pareil. Ça, c'est le verbe. C'est un verbe d'état conjugué pour présent. Fatiguée. Fatiguée ici, c'est l'attribut de sujet. Comme vous voyez, fatiguée, elle est comment ? Elle est féminin. Pourquoi ? Parce que le sujet ici est féminin. La petite fille, elle est féminin singulier. Comme ce que j'ai dit, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Ce que je peux ajouter ici, c'est que l'attribut de sujet ici, c'est un constituant obligatoire ou essentiel de quoi ? De groupe verbal. Elle est essentielle. Je ne peux pas l'effacer parce qu'il est essentiel. Passons maintenant aux autres exemples. Elle devient une grande fille. Le sujet ici, c'est elle. Elle est féminin. Le verbe d'état, c'est devient. C'est le verbe devenir. Où est l'attribut de sujet ? C'est une grande fille. C'est ça l'attribut de sujet. Deuxième phrase. Elle semble grandir. Le sujet, c'est elle. Regardez, j'utilise toujours le même sujet, elle. Le verbe d'état, c'est semble. L'attribut de sujet, c'est grandir. Elle reste petite. Le sujet, pardon, c'est elle. Le verbe, c'est le verbe rester. L'attribut de sujet, c'est petite. Passons maintenant pour savoir comment on peut avoir l'attribut de sujet. Ça veut dire ici, on va parler de sa nature ou sa classe grammaticale. Une grande fille, c'est un point. C'est un groupe nominal. Grandir, c'est un verbe. Bien sûr, on parle ici d'un verbe à l'infinitif. Parce qu'il suit un autre verbe. Donc, il doit être toujours à l'infinitif. À l'infinitif. Ou bien, il peut être quoi ? Petit ici, c'est un adjectif. Alors, comme vous voyez, l'attribut de sujet, il peut être un groupe nominal, il peut être un verbe à l'infinitif ou il peut être un adjectif. Et comme vous voyez, il est essentiel. Par exemple, je ne peux pas le déplacer ou le supprimer. On va essayer de supprimer ce groupe nominal qui est attribut de sujet. Et on va voir si la phrase a un sens ou non. Elle devient, je supprime une grande fille. Comme vous voyez, la phrase reste incomplète. Elle n'a pas de sens. Donc, c'est un constituant obligatoire. Mais de quoi ? De groupe verbal. De groupe verbal. Très bien. Donc, l'attribut de sujet quand je dis est un mot. Ou un groupe de mots. Voyons ici, on a un groupe de mots, trois mots. Alors, nous ici, on a un seul mot. Alors, l'attribut de sujet, c'est un mot ou un groupe de mots qui nous donne des informations sur le sujet. Alors, elle, qui devient une grande fille ? C'est elle. Qui est la grande fille ? C'est elle. Alors, elle est une grande fille. Très bien. Donc, il nous donne des informations sur le sujet. Il suit quoi ? Un verbe d'état. Comme vous voyez, les verbes d'état, ils sont nombreux. Et il peut être soit un groupe nominal, soit un verbe à l'infinitif, soit un adjectif ou parfois un groupe, bien sûr, des adjectifs. Je peux dire, elle reste petite et elle, par exemple, est souriante. Et bien, etc. Et je peux avoir deux adjectifs. Alors, ce que je peux dire à la fin, c'est qu'on ne peut pas confondre l'attribut de sujet et le COD. Exemple, l'enfant est souriant. L'enfant est souriant. Le sujet, c'est l'enfant. On a ici « et ». C'est un verbe comment ? C'est un verbe d'état. Alors, souriant ici, c'est un attribut de quoi ? De sujet. Alors, regarde ici, le deuxième exemple. L'enfant fait l'exercice. On a un sujet et on a le verbe faire. Est-ce que le verbe faire est un verbe d'état ? Non. Donc, puisqu'on n'a pas de verbe d'état, on ne peut pas dire qu'on a un attribut de sujet. Mais, on a ici quoi ? Un COD. Je peux poser la question. L'enfant fait quoi ? Il fait un exercice ou bien l'exercice. Donc, ça, c'est un COD. Alors, sans attribut, sans, pardon, verbe d'état, on ne peut pas dire qu'on a un attribut de sujet. Si on a un attribut de sujet, ça veut dire qu'on a un verbe d'état. Pas de verbe d'état, pas d'attribut de sujet. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Et à la prochaine, Isha Mouna.